Je voudrais que vous appréciez également pour le week-end de l'écrivain. Qu'est-ce qui t'a motivé à écrire un livre qui s'intitule quand même le mythe du salariat, sachant que tu es salarié ? Voilà, on a cette impression que quand on est jeune, étudiant ou élève, on voit les salariés, on les envie, on pense que c'est la belle vie, mais ce n'est pas évident. La pauvreté est un aspect qu'il faut combattre si véritablement on veut combattre le terrorisme. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, j'espère que comme moi tu as soif de réussite, c'est le cas, on est ensemble. Si tu me découvres au travail de cette vidéo, je suis Valère Bélias, le promoteur de la maison d'édition, les éditions Argentlivre, la seule maison d'édition qui met en lumière massivement les auteurs entrepreneurs africains. Et à ce jour, nous avons accompagné plus de 117 auteurs en moins de 2 ans. Donc si jamais en toi, il te brûle l'envie d'écrire pour impacter, et ceci en 28 jours top chrono, tu as une seule chose à faire, c'est contacter le numéro qui s'affiche juste en dessous de cet écran, ou alors rendez-vous sur notre site internet argentlivre.com. Ensuite, si jamais tu vas du côté du Cameroun, il y a depuis peu, on a lancé une société de location de véhicules baptisée ALCAR. Donc si jamais tu recherches un SUV ou une berline, tu as une seule chose à faire, c'est cliquer sur le numéro qui s'affiche juste en dessous de cet écran, et tu pourras bénéficier de véhicules, donc on voit une sécurité redoutable. Maintenant que tu sais si elle dit, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc bonjour, du coup j'ai la lourde tâche d'animer ce panel, sachant la cabine de chacun des panelistes, j'espère qu'il va pouvoir tenir le coup. Dans le panel, il aura à peine 30 minutes, ça va aller vite. Et surtout, l'idée c'est que ces auteurs, ces dieux, Béliès, puissent partager avec vous un bout de leur expérience en tant qu'auteurs. Mais avant de poursuivre, je vais laisser le soin à Madame Elda de se présenter. Merci beaucoup à M. Béliès, que je vous demande d'applaudir très fort. Voilà quelqu'un qui a cru en la magie de la technologie pour connecter les hommes et les femmes. Je ne le connaissais pas, il m'a contactée via WhatsApp, et on a échangé, j'ai vu qu'il avait un projet intéressant, surtout à encourager les personnes à émettre par écrit leur expérience, leur connaissance, pour pouvoir guider d'autres personnes qui n'ont pas l'occasion, qui n'ont pas l'opportunité d'avoir quelques bouts de sagesse. Et je crois que je voudrais que vous applaudissiez également pour le week-end de l'écrivain. Je suis Raimwende Elda Kouama. De formation, je suis ingénieure de conception. J'ai également une formation certifiante pour que je puisse, au quotidien, agir en tant que formatrice, coach et conférencière. J'ai également traîné ma bosse dans le milieu des débats. Depuis les premières classes d'université, j'ai toujours aimé bien parler, parce que bien parler nous sauve de beaucoup de soucis. Et comme mon père aime à le dire, quel que soit le secteur d'activité, on a toujours besoin de quelqu'un qui sait parler pour sauver la situation et pour conduire les gens vers un futur meilleur. Donc ce matin, je suis également auteure d'un manuel d'apprentissage, l'art oratoire par où commencer pour ceux qui nous ont suivis depuis février. Nous avons décidé d'écrire pour impacter. Pas pour informer, pas pour donner quelques connaissances, mais pour que ceux qui auront fini de lire puissent en réalité voir dans leur quotidien un changement. Et je suis ravie d'être là ce matin. Tout le plaisir pour nous. Si on peut l'actualité, s'il vous plaît. Du coup, on a M. Inoussa. C'est ça. Je te laisse le soin de te présenter. Ok, merci bien, Valère Pélias. Bonjour à tous. Comme vous le savez, quand on te met au milieu de ces deux dinosaures, j'allais dire, ça te met dans une position... Mais bon, il faut bien aussi se battre pour quelque chose, même s'il fallait mourir. Mais ici, c'est vrai que je n'allais pas mourir. Il faut bien mourir de quelque chose. Alors, je suis Wango, il me s'a aimé. Je suis effectivement le premier burkinabé à avoir confiance à Jean-Livre, l'année passée. Je suis auteur du livre Le Mythe du Salariat. Professionnellement, je suis secrétaire de direction. Après le BBC, on a commencé à taper à toutes les portes en déposant chaque année un nombre donné de concours. Et finalement, c'est au niveau du corps de secrétaire de direction que ça s'est bien passé, j'allais dire. Et donc, je suis en service au ministère des infrastructures et des emplois. Je suis aussi membre de l'équipe argent libre où on apprend à changer le mindset, j'allais dire. Voilà, puis, je m'apprécie de ma question. Merci beaucoup, Yvesa. Tu peux garder le micro parce que la première question va s'adresser à toi. C'est qu'est-ce qui t'a motivé à écrire un livre qui s'intitule quand même Le Mythe du Salariat, sachant que tu es salarié, quoi? Il faut dire que d'abord, c'est comme on le dit, il faut partager la petite expérience que tu as et on ne peut partager que dans le domaine où, voilà, tu dis qu'on est. Étant salarié, il y a beaucoup de choses que j'ai découvert en étant maintenant dans le domaine. C'est le cas C'est pas le cas, par contre, de ceux qui aspirent à devenir salarié. Voilà, on a cette impression que quand on est jeune étudiant ou élève, on voit les salariés, on les envie, on pense que c'est la belle vie, mais c'est pas évident. Voilà, c'est vrai que beaucoup s'en sortent mais beaucoup aussi rasent les mains, j'allais dire. Et c'est ça, on a voulu faire comprendre aux jeunes la réalité qu'il y a parfois dedans pour qu'ils sachent ce qu'il y a dedans et pour qu'ils essaient de voilà, voir ce qu'ils peuvent faire pour peut-être envisager ailleurs si possible. Surtout dans la mesure où il y a un moment où quand il y avait les diplômes, facilement tu pouvais accéder à la fonction publique parce que prioritairement beaucoup ne voient que la fonction publique. La donne a changé et l'État qui est le plus grand recruteur actuellement l'aurait constaté, le nombre de postes ne fait que diminuer d'année en année comparativement au nombre de candidats qui ne fait que croire. Et quand je vois aussi qu'en Afrique, il n'y a pas de domaine saturé jusqu'à présent, on peut proposer des solutions aux réalités que nous vivons ici au lieu de laisser les autres revenir observer ce qu'il y a comme besoin et repartir nous amener les solutions. Voilà un peu ce qui m'a motivé à partager ma petite expérience dans le domaine du salarié. est-ce que ce n'est pas paradoxal de parler du mythe du salariat tout en restant salarié ? Est-ce que ce n'est pas paradoxal ? Bien sûr, ça peut sembler paradoxal, mais j'ai voulu aussi faire comprendre qu'on peut commencer salarié et envisager autre chose par la suite. Voilà. On peut ne pas maîtriser les contrôles, mais quand on est dedans, on peut essayer de calibrer les choses. C'est une façon de s'organiser. Il y a plein d'ailleurs même qui ont commencé salariés et qui ont pu sortir et s'épanouissent ailleurs. Et je pense que la vie ne se limite pas à seulement le salaire. Le salaire n'est qu'un aspect de la vie. Il y a tellement d'opportunités et même si tu n'es pas salarié, si à un certain moment tu sens que tu es dans un milieu où tu ne t'épanouis pas, c'est à toi de te battre pour essayer de soit quitter ou d'améliorer pour aller au-delà des conditions dans lesquelles tu es pour le moment. Super, merci beaucoup Inousa. J'aimerais juste rajouter un petit truc, c'est que la vision que moi j'ai des choses, c'est que le salariat a deux rôles. Premièrement, ça nous permet d'acquérir une certaine expérience et deuxièmement, ça nous permet d'avoir un réseau qu'on pourra exploiter ensuite lorsqu'on créera notre propre business parce que dans les faits, on aura pour être le meilleur employé de son service, mais quand on va mourir, jamais on ne laissera notre emploi comme héritage à nos enfants. Voilà pourquoi j'encourage tous ceux qui veulent se lancer en business à le faire parce qu'au moins ils sont sûrs qu'ils pourront laisser un héritage conséquent à leurs enfants. Donc, on revient à Mme Elda. Alors, ma question a deux volets. Premier volet, c'est puisque vous êtes une femme et que très peu souvent on a l'honneur d'avoir des femmes aussi courageuses et audacieuses que vous qui prennent le temps de coucher leur expérience dans un livre. En général, les livres que les femmes écrisent, en général, ce sont des livres sur la confiance en soi ou leur autobiographie en général. Mais vous, vous n'avez plus l'initiative d'écrire un livre sur l'art oratoire. Donc, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire un tel livre et quel est l'impact que vous ressentez à ce jour que ce livre a eu auprès de la communauté pourkinabée et internationale ? Voilà une question que j'apprécie énormément parce que cela m'amène à aller à 10 ans en arrière lorsque j'ai réussi à mon baccalauréat à la série C. Je devais profiter d'une bourse d'études et par un certain nombre de circonstances, je n'ai pas pu y aller. À cette période, j'étais une personne très timide. Je ne vais pas bousculer les gens. Et même jusqu'aujourd'hui, j'arrive difficilement dans certains milieux à pousser les gens hors d'un certain ordre qui est établi. tant que cela n'apporte pas une diminution dans ce que je recherche, je ne bouscule pas les gens. J'aime être à l'aise avec les gens. Malheureusement, à cette époque, j'étais timide et timide pour moi-même, timide pour ce que je voulais et timide pour mes propres droits. Je n'ai pas parlé et j'ai laissé la faire couler. Autour de moi, c'était la même dynamique. On n'aimait pas causer du trouble. Vous savez, laisser des choses venir quand elles viennent. C'est les sophistes qui le disent. Il faut accepter des choses telles qu'elles arrivent et vous allez couler une vie heureuse. Sauf que moi, je n'avais pas une vie heureuse. J'avais des problèmes que je n'avais pas pu gérer. Et au fur et à mesure que j'ai intégré une université à Ouagadougou, je me suis rendu compte que chaque fois que je ne parle pas, en fait, il y a un vide qui se marque. Il n'y a personne pour dire exactement ce que j'ai en tête ou ce que j'aurais voulu apporter. Et toutes les opportunités que je manquais de défendre mes prises de position se terminaient par des « Oh là là, on aurait pu faire ! » Alors que quelqu'un aurait pu lever sa voix. voilà comment je m'intéresse dès ma deuxième année d'université à tout ce qui est débat. Débat d'abord en anglais parce que j'aimais beaucoup la langue. Et c'est après que je me suis intéressée aussi au débat francophone en allant sur les thématiques d'actualité, les thématiques aussi qui vont intéresser le développement durable, le développement des pays, surtout du tiers-monde. et après tout ce qui concerne les relations diplomatiques entre les pays. Donc ça a été vraiment crescendo parce que chaque fois que je donnais de la voix, je sentais qu'il y avait un changement et je me disais « Mais si ça peut le faire ici, pourquoi pas continuer ? » Pourquoi pas aller trouver d'autres endroits où des voix manquent pour que le changement arrive ? En même temps, il faut que je vous donne aussi la deuxième version de l'histoire qui est que je suis une personne qui croit fermement en Christ et cette fondation biblique me donne une connaissance de la parole qui agit. Et je sais que quand je ne parle pas, je n'ai pas encore dit ce que je veux et ce que je voudrais voir arriver. Cette double combinaison qui est de mon expérience dans le réel et de ce que j'ai comme conviction que la parole crée, je ne peux pas me taire. Et chaque fois qu'on demande mon avis, il faut vraiment s'attendre à ce que je dis, ce que je pense. Sans attendre qu'on m'applaudisse, sans attendre qu'on m'accepte, mais une chose est dite. Une chose est dite, elle est dite comme elle devrait être dite. Elle est dite une fois pour toutes. Quand j'ai vu donc cette puissance de la parole dans le quotidien, j'ai voulu donc transmettre une connaissance, une expertise, une compétence pour que ceux qui n'ont pas encore expérimenté cette puissance de la parole dans leur quotidien puissent le faire. Et en même temps, quand on regarde autour de nous, il y a tous ceux qui apportent des astuces pour réduire le stress. Mais heureusement qu'il y a une de vos auteurs qui a dit que le stress est votre allié. Je suis parfaitement d'accord avec vous, madame. Bravo. J'aimerais voir le contenu. On voit beaucoup de gens qui s'érigent en formateurs en disant « Je veux vous apprendre comment être éloquent. Je vais vous donner les astuces pour tout de suite en 48 heures vous allez devenir des maîtres de la parole. » Alors qu'en réalité, quand une fondation est mal faite, quels que soient les artifices, quels que soient la peinture, quels que soient tout ce qui est apporté en plus pour embellir, la maison ne va pas durer. Elle va s'écrouler. Le jour où la tempête sera d'une grande, grande amplitude. Voilà pourquoi le titre nous ramène aux fondations. Le premier module dans ce livre nous parle de notre rapport à la parole. Si cela n'est pas réglé, si on n'a pas réétabli les choses comme elles étaient au commencement, on ne pourra pas avancer. donc ça a été un choix de dire aux gens que ce n'est pas la peine de se presser pour aller vite. Prenez le temps de faire des bonnes fondations. Et les différents événements dans votre vie, votre expérience sociale, professionnelle, humaine, va vous enrichir pour que vous deveniez le meilleur orateur qui soit, sans changer qui vous êtes en étant vous-même. Voilà l'inspiration. Super. Et pour corroborer ce que vous dites si bien, il y a un dicton qui dit que lorsque je sais m'exprimer en public, ma valeur marchande augmente. Parce que si vous dites mal ce que vous faites bien, les gens vont penser que vous faites mal. Voilà pourquoi en tant qu'entrepreneur, c'est fondamental de savoir s'exprimer en public pour bien communiquer le bon message, la bonne émotion et surtout le bon call to action. Bref, puisque c'est vous qui avez le micro, on va poursuivre. Je pense que c'est une question que beaucoup d'entre nous attendent. Vous avez parlé du débat. Et moi, je vous ai découvert au cours d'un débat. Il y a une phrase mythique qui m'a marqué, c'est on ne développe pas, on se développe. Fin de citation. Et cette phrase, vous avez quand même eu le courage, ou devrais-je dire l'audace de la tenir face quand même au chef d'État de l'une des puissances les plus importantes du monde, en l'occurrence M. Emmanuel Macron. Ma question est celle de savoir d'où est-ce que vous tenez ce courage-là ? C'est une question à laquelle j'ai répondu plus d'une dizaine de fois quand même, je pense. Mais la vérité, comme le dit une auteure américaine s'appelle Marianne, je me souviens difficilement de son nom de famille, elle s'appelle Marianne. Et elle a dit, nous nous demandons pourquoi, pourquoi moi ? Pourquoi suis-je aussi brillant ? Pourquoi suis-je aussi excellent ? Mais la véritable question, qui sommes-nous pour ne pas l'être ? Pourquoi je devrais avoir peur de dire ce que je pense à quelqu'un, quel que soit son titre ? En aucun cas, je ne le bouscule dans ce qu'il fait. Je ne refuse son droit d'être dans sa pensée. Mais à quel moment je devrais avoir tant de courage pour dire ce que je pense ? Ça, c'est la véritable question. Moi, c'est que toute vérité n'est pas forcément bonne à dire. Surtout, lorsqu'on sait qu'en face de nous, on a la peur de quelqu'un qui a le pouvoir de réagir de la manière la plus, j'ai envie de dire, drastique possible. J'aime bien votre rebondissement parce que ça va m'aider à aller encore plus loin. Comme je l'ai dit, en aucun cas, je n'ai renié les pouvoirs d'Emmanuel Macron. Jamais. C'est un président. Il a été élu. pour avoir un mandat. Et nous sommes dans un contexte de discussion. Il a une expérience, j'en ai une. Il connaît son pays, je connais le mien. On a un problème, il faut qu'on le règle. Il faut qu'on se dise la vérité. En tout cas, si on a les bonnes intentions. Maintenant, je comprends quand vous dites « Et s'il fait quelque chose contre moi ? » Eh bien, c'est là que je dis que lorsque vous êtes intègre dans ce que vous faites, vous n'avez peur de rien. Une de vos auteurs l'a dit, « L'intégrité vous sauvera toujours. » Je suis une personne qui a su m'inspirer de ce que mes parents m'ont appris, que ce soit sur la vie sociale ou la vie biblique, que ce soit aussi dans mes expériences professionnelles. j'ai compris que lorsque vous êtes qui vous êtes, sans absolument porter des masques, dire ce que vous pensez, être qui vous êtes, quel que soit ce que les gens essaient de faire contre vous, on peut vous secouer, vous allez trébucher, mais vous n'allez pas tomber. Qui a dit ça ? C'est Melchium, non ? Nous l'a. On nous a. On a. Mais on n'est pas. Pourquoi ? Parce que pour nous l'a. Merci. Mon nom est réuni, moelle de. Je n'oublie jamais Dieu. Dans mon affaire, il y a Dieu dedans. Si je te dis, tu n'es pas content, explique-moi pourquoi. Mais si tu veux t'asseoir dessus et fabriquer une mauvaise intention que je n'ai jamais eue pour me provoquer des problèmes, on tue le a. que le Rémi Mouemdé a bien un OND à l'intérieur. Je n'ai pas peur de dire ce que je pense parce que je crois que la vérité, elle a franchi. les 16 Écritures le disent, mais c'est aussi une vérité réelle. Quand quelqu'un connaît la vérité, il a au moins une bonne base pour réfléchir sur sa vie. Mais imaginez quelqu'un qui bâtit sa vie sur des mensonges, sur des flatteries. Il pense avoir fait énormément. Et au soir de sa vie, tout s'écroule. Parce qu'un petit détail, elle vient dire en fait, c'est du bluff. Donc juste pour ça, je me relance. Bon, il faut bien mourir de quelque chose, c'est vous qui l'avez dit. Très belle conclusion, madame Elda. Merci beaucoup. Donc on va passer la parole à Inousa. Maintenant que tu es auteur, moi j'aimerais savoir, ça fait un peu plus d'un an aujourd'hui, que tu portes cette casquette-là. C'est ça. Bravo à toi. Et moi j'aimerais savoir, qu'est-ce que ça t'a apporté d'écrire un livre tel que celui-là ? La première chose que je peux avancer, c'est que durant le parcours, c'est le processus d'apprentissage continu, en fait, que je retiens et qui est un élément que je ne saurais qualifier. Parce qu'on ne peut donner que lorsqu'on a quelque chose. Et du début jusqu'à maintenant, ça m'a mis dans un processus d'apprentissage continu. Je lis continuellement des livres. Je suis des vidéos inspirantes. Je fais mes recherches sur Internet. Donc la première chose, c'est ce changement qu'il y a eu en moi. Et le deuxième élément que je peux noter, c'est l'aspect relationnel. Je crois que être même déjà là à animer ce panel, il y a de cela quelques années, si on m'avait dit ça, mais j'allais dire que tu te moques de moi. C'est ça. Donc, souvent, il y a des gens qui t'écrivent « Salut, je suis telle personne, j'ai vu par la ton livre à tel niveau et j'aimerais échanger ou bien j'aimerais avoir les conditions pour avoir le livre. » D'autres lises et les retours, ça te fait quand même du bon au cœur, on va dire. et ça te fait vous amener de vous sentir utile. Ça prouve quand même que la charité est utile à quelque part. Donc, rien que ces deux éléments, je pense que c'est fort appréciable. D'accord. Et comment est-ce que parce que tu fais partie de ceux qui ont tous suivi le programme d'accompagnement, donc comment est-ce que tu as trouvé ce programme-là ? Ben, c'était tellement magnifique. En réalité, quand je venais, ce n'était pas pour écrire un livre. Mais je venais juste pour voir ben, c'est quoi en réalité, c'est comment il faut faire pour écrire un livre. Mes premières intentions, c'était ça. Et la décision a été prise de façon spontanée. Bon, vous-même, vous le voyez, le titre, c'est le mythe du salariat. C'est pour dire que les conditions ne sont pas réunies à chaque moment lorsqu'on voit des opportunités. Mais, par incident, j'ai été programmé à une mission et c'est pendant que j'étais à la mission que j'ai transféré les frères de mission pour participer à l'événement. Et en réalité, je voulais voir, mais bon, quels sont les procedures qu'il faut faire, quelles sont les compétences qu'il faut avoir. pour moi, l'idée, au départ, c'était ça. Et ce qui m'a motivé quand j'ai effectivement fait mon adhésion, c'est l'interaction dans le groupe. Parce que quand tu souscris, il y a un groupe concret, un groupe WhatsApp notamment, et vous interagissez à l'intérieur. Et ça te permet même de te former gratuitement parce que tu as le temps de télécharger pour les autres, pour t'inspirer. voilà un peu, voilà, moi particulièrement, ça m'a motivé. Et par la suite, je me suis dit, notamment en lisant pour les autres, ça te permet de te positionner à un niveau ou à un autre. Je me demande, alors, si c'est comme ça, alors je pense que je peux aussi aller jusqu'au bout dans la mesure où on dit quand tu veux aller vite, tu ne veux pas aller seul, mais quand tu veux aller loin, il faut aller en équipe. Donc, le fait d'être en équipe, ça m'a beaucoup motivé et de surcroît avec les différents coches, quand tu avances et on voit des éléments où vraiment ça a corrigé, ils n'hésitent pas et ils te font ces remarques et tout ça, ça permet d'avancer. Super. quand tu veux aller vite, tu vas seul, mais le risque que tu couilles lorsque tu vas seul, c'est que tu vas t'essouffler et là, j'ai déjà marré la déstiration. Par contre, celui qui va aller loin n'a qu'à bien s'entourer. Merci beaucoup, Elisa. Donc, on va repasser le micro à Elda. Madame Elda, la question pour vous sera un peu différente parce que sinon, c'est trop facile. Voilà. Aujourd'hui, vous avez écrit un livre sur la prise de parole en public. de manière factuelle, qu'est-ce qu'on apprend en lisant votre livre ? Est-ce qu'après l'avoir lu tout de suite, on saura s'exprimer en public au moins autant que vous ou il y a autre chose derrière ? J'aime explorer les lois du leadership par John Maxwell et une plutôt de ces lois qui me passionne, c'est la loi du processus. Quelqu'un qui dans sa vie n'intègre pas le processus ne pourra jamais arriver au sommet des sommets. Donc, vous lisez mon livre demain, vous n'êtes pas un bon orateur, vous êtes un bon lecteur. Je vous assure parce que le contenu a été revisité, on l'a écrit avec beaucoup d'expertise, avec beaucoup de passion et lorsque vous lisez, vous avez l'impression que quelqu'un est en face de vous en train de vous expliquer la chose. Parce que ce livre aussi, comme je l'ai dit, c'est vrai qu'il y a une expérience personnelle qui conduit à ce qu'on puisse avoir ça, mais c'est un projet qui est porté par mon entreprise Improview qui souhaite, en commençant par celui-là, éditer des contenus didactifs qui vont aider des personnes qui n'ont pas la possibilité d'être dans une salle de formation, qui n'ont pas accès à Internet pour suivre en ligne, mais qui peuvent avoir une formation personnelle, méthodique et selon leur rythme. Donc, c'est un manuel d'apprentissage. Quand vous aurez fini de lire ce livre, vous allez redéfinir votre rapport à la parole. Ça, c'est le premier point. Vous allez découvrir les fondamentaux de la prise de parole. C'est-à-dire que vous allez comprendre sur quelle base vous êtes censé calibrer votre voix, les mots que vous choisissez, vos postures, l'environnement, etc. et sur quelle base ceux qui vous écoutent vous évaluent. Très souvent, on fait tout ce qu'il y a à notre niveau et on se dit c'est bon, ça marche. Alors qu'il faut comprendre sur quoi est-ce qu'on va me juger. Si je comprends les éléments, les critères d'évaluation, je saurais mieux me préparer. C'est comme dans tous les devoirs. Si je sais comment note, je sais où est-ce que je vais aller taper fort. Deuxième élément que je peux ajouter toujours dans ce que vous pourrez retirer de cela, vous allez avancer à apprendre, à comprendre que votre corps parle. De même que votre bouche parle, votre corps est très brillant et il parle fort et souvent il faut discipliner son langage pour qu'il aille dans le même sens que vos mots. Vous allez aussi apprendre à moduler votre voix parce qu'une voix qui est monotone, elle endort. Mais une voix qui sait se moduler, qui sait aller d'un critère à un autre, entraîne, captive, garde les gens avec vous du début jusqu'à la fin. À part les modules qui sont écrits méthodiquement, vous avez des tests mémoires. Donc à la fin de chaque module, vous avez des tests mémoires pour savoir est-ce que vous avez compris ce que vous avez lu en fait. Est-ce que si on vous pose des questions maintenant, un peu comme vous avez le texte, le texte qu'on lisait, ensuite il y a des compréhensions du texte. Est-ce que vous avez compris ? Deuxième élément, vous avez des exercices pratiques que l'on vous propose et on a même laissé nos contacts au cas où vous avez besoin qu'on vous accompagne, qu'on vous donne des directions, qu'on corrige vos exercices. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle une boîte à outils. À la fin de chaque module, on vous donne des liens ou des titres d'œuvres qui pourraient compléter votre connaissance sur le sujet du module. Après la boîte à outils, vous avez une page de citations. On a des termes sur des personnages africains. Vous reverrez des personnes comme Hugues Zango, Fabrice, qui est jeune, mais qui a su ramener en tout cas une médaille dans divers domaines. Il y a aussi Alain Fouca, pour ceux qui suivent. Il y a aussi des personnes qui ne sont plus de ce monde, mais qui ont vraiment marqué l'histoire. Nous avons l'intention d'aller sur un tome 2 et un tome 3. Ça, ce sont les bases. Ensuite, il faut aller vers les applicatifs. Il faut comprendre comment la parole va maintenant entrer dans votre compénie, dans votre travail. Je pense qu'un des applicatifs, c'est qu'il y a ceux qui utilisent la parole pour écrire sur leurs expériences et impacter le monde. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, Mme Elda. Et je sais que sous mon amour m'ont vouloir, mais désolé. Donc, nous sommes, on va aborder un thème d'actualité. Je pense que c'est par là qu'on sortira avant de passer la parole à Moussa. C'est, OK, en ce moment, le Burkina Faso, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique en général, il y a beaucoup de choses qui se passent, notamment avec l'instabilité politique et tout le bazar. moi, j'aimerais savoir si tel est le cas, en quoi est-ce que ce livre-là pourrait permettre un temps soit peu de trouver une grille de solutions par rapport à la situation que rencontrent le Burkina Faso et l'Afrique en général en ce moment. Alors, je crois que ce que nous vivons en Afrique de l'Ouest trouve solution à travers ce livre en trois points. Il faut savoir que nous avons des tensions internes dans nos pays qui, peut-être, pour la circonstance, sont voilées, mais comme je l'ai bien aimé dans une des présentations, il y a encore de la réconciliation à faire. Que ce soit sur le volet tribu à tribu, ennemis à ennemis, que ce soit de religion à religion, que ce soit même de profession à profession, il y a des réconciliations à faire. que ce soit entre l'État et les citoyens, il y a de la réconciliation à faire. Et lorsque l'on veut réconcilier, il faut savoir parler. Je crois qu'il faut savoir mieux parler, davantage. Parce qu'on parle pour vivre ensemble, mais pour réconcilier, il faut savoir davantage mieux parler. Et ce livre peut vous aider à aller sur les bases, à comprendre, comme j'ai dit, comment les gens vont percevoir ce que vous dites et surtout comment vous vous préparez à l'avance pour être justement dans la bonne trajectoire pour ne pas rater votre cycle. Deuxième élément sur lequel ce livre peut être utile pour accompagner l'Afrique de l'Est vers la sortie de crise, je dirais que c'est justement dans ces relations diplomatiques. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que récemment, je sens des adresses publiques qui sont un peu mieux travaillées. il n'y a pas de la violence mais il y a de la fermeté. Il n'y a pas de, en fait, comment dire, un peu de mélange ou des tournures à gauche à droite. On sent qu'il y a de la structuration dans tout ce qui est adresse publique. Et je crois que ça, c'est utile. Utile pour permettre aux États qui avaient une vue sur nos États de manière dégradée, de comprendre que maintenant nous savons où nous allons et nous avons des process. Donc, quand vous voyez une réponse du gouvernement par rapport à une prise d'opposition, quand vous voyez une réponse de l'ANAC, je pense, c'est l'ANAC par rapport à Air France, quand vous regardez le contenu en termes d'écrit, vous sentez qu'il y a de l'organisation dans les idées. Et je crois que si beaucoup plus d'institutions se focalisent sur cette manière d'argumenter et se donner parfaitement raison dans leurs décisions, le respect va commencer à se dessiner quelque part. Moins d'émotions, mais beaucoup plus logiques, beaucoup plus d'argumentation, de structuration dans le discours. Troisième et dernier élément sur lequel ce livre peut être utile à l'Afrique de l'Ouest, c'est justement dans tout ce qui est relation inter-État. Vous voyez, il faut qu'on puisse aller tous dans la même direction. Chaque État a son autonomie, a également aussi la gouvernance qui lui ressemble, c'est ce que je dis toujours. Chaque pays a la gouvernance qui lui ressemble. Si vous n'avez pas la gouvernance, c'est qu'il va falloir revoir au niveau des citoyens. Et je crois que même si chaque État a son autonomie, il va falloir être plus stratégique dans la manière de communiquer ensemble vers d'autres groupes. Aujourd'hui, lorsqu'on voit ce qui se passe chez les voisins au Niger, moi, je loue parfaitement l'attitude du gouvernement ici. on sait dans quoi est-ce que nous sommes et il ne faut pas faire semblant de ne pas savoir. Donc, si on n'a pas encore réglé ce qui est chez nous, on ne peut pas accuser l'autre de dans l'erreur. Et je crois que ça, c'est une approche stratégique qui va aussi avec la manière de dire. Dans l'approche du gouvernement, on n'a pas vu un acquiescement que le coup d'État est une bonne chose, n'est-ce pas ? Mais derrière, ils ont acquiescé qu'il y a un changement au Niger qu'il faut accompagner. Et je crois que ça aussi, c'est dans la manière. Comment j'appuie un point de vue sans plutôt aussi sortir des règles établies en termes donc de gouvernance ? Si la CEDEAO s'inspirait de cela, on aurait beaucoup moins de contradictions. Très belle pointe de vue. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Ça s'applaudit. Et pour aller dans la même lancée, j'aimerais dire que lorsque on est citoyen, entrepreneur, leader, et tout le bazar, on a forcément besoin plus que de convaincre, on a surtout besoin de persuader. La différence entre convaincre et persuader, c'est que lorsqu'on veut convaincre, on parle à la logique, on envoie des arguments, vaincre avec force. et lorsqu'on envoie des arguments, que fait l'autre ? Il y a des contre-arguments. Par contre, lorsqu'on veut persuader, d'ailleurs la persuasion commence par ce que les gens voient, ce qu'ils voient. C'est votre tenue, c'est votre posture, c'est votre gestion. La persuasion se poursuit par ce que vous faites. Et la persuasion se termine par ce que vous dites. Donc, je pense que j'ai appris une chose, je pense que Thomas Sankara il faisait très bien. L'une de ses armes redoutables en tant que leader, c'était son art oratoire. Parce qu'à partir de son art oratoire, il arrivait à toucher les cœurs avant de demander un coup de main. Parce que si vous voulez obtenir un coup de main d'une personne, il faut d'abord parler à son cœur. bref, merci beaucoup Elda. Merci à vous. On va finir avec Inousa. Du coup, la question sera tournée vers toi. Compte de tenu de la crise que vit le Burkina en ce moment, en quoi est-ce que ton livre pourrait apporter une grille de solutions ? ça m'amène à parler du deuxième projet qui est en cours et effectivement, ça va aborder l'aspect du terrorisme. Nous sommes à un moment où toutes les solutions sont envisagées. Et je pense que si on croise au fond, quand on n'a pas un esprit ouvert, quand on est enfermé, ça t'amène à ne pas accepter l'autre dans sa façon de vivre et de faire. Et c'est ça véritablement qui est le problème qu'on vit actuellement. et je me dis qu'à travers la lecture d'un livre, ça t'amène à communiquer avec quelqu'un souvent qui est très loin et que tu ne pourrais même pas rencontrer. Mais à travers les paroles qui sont dans le livre, tu as l'occasion de communiquer avec les idées de la personne, tu apprends beaucoup de choses que tu n'auras jamais pu apprendre. Et c'est cette couverture à travers la lecture, à travers les livres, que je pense que c'est une solution qui peut contribuer efficacement à lutter contre ce phénomène. Si je peux me permettre, restons centrés sur ton livre à toi. Ok. Particulièrement sur mon livre, je crois que comme le titre même l'indique, le mythe du salariat et comme je le dis, quand on est jeune et même de la façon dont nos programmes sont conçus, quand vous voyez que on aborde jusqu'à présent, bon, ce n'est pas dire qu'il ne faut pas toutes les informations, mais on aborde souvent dans nos curriculaires des aspects où c'est humiliant même à la limite pour nous les Africains parce que tout simplement ce n'est pas nous qui les avons conçus. Et encore, ça vous canalise à être des consommateurs et ça vous canalise à être majoritairement des salariés. je ne suis pas contre le fait d'être salarié, mais je pense que comme je l'ai dit auparavant, la pauvreté est un aspect qu'il faut combattre si véritablement on veut combattre le terrorisme. Je ne dis pas que tous les salariés ne s'en soient pas, mais je pense qu'il y a mieux à envisager, surtout pour la jeunesse. En plus, s'épanouit ailleurs dans la mesure même où tous ceux qui veulent venir ne sont pas sûrs qu'ils peuvent être recrutés par-ci ou par-là. le mythe du salariat c'est effectivement pour que les gens comprennent que le salaire c'est bien, mais il y a mieux ailleurs. Il y a peut-être mieux ailleurs et c'est cette vision que je veux partager et c'est cette problématique que j'ai apportée précisément dans mon livre. Très belle conclusion Inousa. Je retiens comme tu l'as dit que si on veut combattre le terrorisme, il veut commencer par combattre la pauvreté. D'ailleurs, toutes les guerres ont pour origine l'économie. Nous vivons dans une société purement capitaliste et à chaque fois qu'il y a une guerre, il y a forcément une origine économique derrière. Bref. Donc, ça serait un peu égoïste de notre part de laisser partir ce beau panel sans prendre de réaction du public. Donc, le principe va être le suivant puisqu'on a pris par le temps qu'on a Loéna qui nous vient du Togo avec toutes les frasques qu'elle a pu traverser. On aimerait qu'elle partage avec nous son expérience avant de pouvoir passer au repas qu'on a prévu pour vous à votre avenir. bon, on prendra deux questions. Les questions doivent être tirées. Deux questions. S'il n'y a pas de questions, on peut s'arrêter là. OK. Il y a une personne, une de deux personnes, une femme en récurrence. Vous pouvez vous le mettre s'il vous plaît. OK. Super, merci. Madame, merci. Je voudrais poser une question à Madame pour le moment, la question s'adresse au paneliste. Alors, si c'est au paneliste, c'est Madame Henda. Est-ce que c'est elle l'auteur de la famille de salle ? J'espère avoir compris votre question. Oui. J'ai vu une dame, une bourguina brèque, s'adresser à Emmanuel Macron. Est-ce que c'est bien vous ? Oui, c'est moi. Donc, l'auteur de la famille salle. Oui, c'est une illustration pour permettre d'amener beaucoup plus de gens à comprendre la complexité qu'on veut donner aux relations internationales et diplomatiques. Plus c'est complexe, plus on nous perd. Mais quand on nous ramène à quelque chose qui est simple à comprendre, même ceux qui ne se sentaient pas concernés se sentent concernés et voient qu'il y a quelque chose à réparer. C'était vraiment l'objectif de l'image de la marmite salle. Merci. Bonjour. Très ravie d'être en face d'Elda. Merci. Mais cela ne peut pas vous garantir la réussite entière si vous n'ajoutez pas à côté une formation soutenue. Lorsque vous voulez impacter votre public, restez vous-même. Ça peut être quelque chose de banal, mais c'est très fort. Nous sommes tellement nombreux et on déteste les copies. Quand vous êtes original, si vous êtes drôle, ne vous cachez pas et devenez une personne sérieuse devant les gens de telle sorte qu'on ne vous reconnaît pas. Assumez qui vous êtes et laissez transparaître votre personnalité dans votre prise de parole. Pourquoi ? Parce qu'au fil du temps, vous allez créer ce que les anglophones appellent le blueprint, votre marque. Lorsqu'on vous écoute, on ne pourra pas vous confondre avec quelqu'un d'autre. Et c'est là que commence votre véritable identité dans la société. Deuxième élément que je vais vous conseiller pour pouvoir captiver des personnes en peu de temps, c'est d'éviter de donner les détails importants pour vous, donner ce qui est important pour les gens. Et ça, ça veut dire que vous devez rester à être à l'écoute des gens. Être à l'écoute des gens, c'est quoi ? C'est par exemple, avant de rentrer dans une salle pour laquelle vous êtes sûr que vous allez échanger quelques mots avec le public, faire une première prise de contact. Prendre la température. Comment les gens sont ce matin ? Est-ce qu'ils sont prêts ? Au bien, on a besoin de les préparer un peu. Ça va vous indiquer sur comment vous allez débuter. Parce que le début est très, très important lorsque vous voulez captiver votre public. Comment toujours prendre la température ? C'est lorsque vous parlez d'avoir votre regard fixé sur votre public. Ce que je n'arrive pas à faire tout actuellement avec vous et ça me dérange un peu. Parce que lorsque vous regardez le faciès de votre auditoire, vous arrivez à lire quelques micro-expressions qui vous renseignent si ce que vous êtes en train de dire ennuie ou bien vous êtes dans la bonne voie. Vous pouvez dessiner des endroits, des points d'incompréhension. Souvent, on peut clier des yeux comme ça, commencer à gratter des cheveux. Et tout ça vous donne des directions pour corriger et adapter. Parce qu'à la fin de la journée, on ne parle pas pour soi-même. dès lors que vous extériorisez ce que vous dites, vous le dites pour les autres. Si c'était pour vous, vous allez penser juste à l'intérieur, vous et vous-même. Et beaucoup de gens parlent pour mystifier. Je vous conseille de parler pour vous faire comprendre. Parlez pour que les gens qui vous écoutent puissent véritablement savoir quel est votre message. Très belle conclusion. Il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, le livre est là. à votre disposition juste derrière. Tout à fait. Merci beaucoup, Elda. Jamais deux sans trois. Il faudra au moins que si on a une question pour Inousa, avant qu'on ne puisse se séparer, relancez-vous maintenant ou ne t'aisez-vous à jamais. Ah, OK. Pour Inousa? OK. Super, bien, allez-y. Ça va être la dernière. Alors, j'ai une question pour M. Mwangu. son titre de livre m'a vraiment captivée. Et j'ai promis de prendre une copie pour voir ce qu'il nous a raconté sur le salariat. Parce que j'ai grandi en ayant beaucoup de gens autour de moi qui ont compté sur le salaire. Et même quand j'ai voulu quitter le salariat pour commencer mon entreprise, on m'a demandé qu'est-ce qui ne va pas. Il faut nous dire, on va te conseiller. les choses peuvent se régler. Mais c'est fort. Ça peut changer des vies. Et moi, ma question, c'est, pensez-vous finalement qu'une personne qui commence son activité n'est-il pas aussi un salarié de son entreprise? À quel moment on fait la distinction entre ce que j'ai créé et ce que je perçois de ce que j'ai créé? Je crois que ça aussi, ça pourrait nous aider. En tant qu'entrepreneur, qui démarrons et qui se plaignent de ne pas avoir un salaire nous-mêmes. Comment vous faites le lien entre finalement l'entrepreneur et son salaire dans son entreprise? Une minute, s'il vous plaît. Wow! Comment vous voyez? Bonne chance. Ah, là, là. Bon, je pense que Valérie a apporté que c'est un grand entrepreneur qui va venir à mon secours. Parce que je ne suis pas entrepreneur d'abord, bien que j'aspire peut-être un jour. pour, je pense que pour les salariés, comme on le sait, lui, effectivement, il est recruté, il est payé par quelqu'un d'autre. Voilà. Lui, il préfère consacrer son temps à faire quelque chose au profit de quelqu'un. et nous savons aussi que rien n'est plus précieux que notre temps. Alors, quand on prend, par exemple, un salarié du public, il y a des fois où on n'a rien même à faire au service. Mais on est tenu de rester. Même si tu as peut-être des opportunités ailleurs, les textes ne te permettent pas. Par contre, pour un entrepreneur, bon, là, ce n'est pas précisément par rapport au salaire, mais c'est, vu quand même les contours qui encadrent peut-être les deux types de personnes, entrepreneur ou salarié. Pour le salarié, lui, effectivement, il est payé par lui-même. Mais en plus de ça, il a la gestion... Vous voulez dire pour l'entrepreneur ? Pour l'entrepreneur, je vais dire pour l'entrepreneur. Lui, il a la gestion autonome de son temps comme il veut. Et, effectivement, pour son paiement, ça va être en fonction de ses propres résultats. Donc, il a intérêt à beaucoup plus faire des fois, comme on le dit, souvent aussi, pour ceux que j'entends de la part des entrepreneurs, l'entrepreneuriat n'est pas aussi chose facile parce qu'il semble que là-bas même, c'est... Il faut encore beaucoup plus venir... On ne plaît pas ! Voilà, on ne plaît pas ! Voilà, c'est beaucoup plus violent là-bas. Donc, ben, quoi qu'on dise, il faut... Si tu as la volonté, tu fonces, et tu... À la longue, ça peut ne pas être comme, voilà, quelqu'un qui est déjà payé par un employeur, mais avec l'émencement des fois, tu pourras t'en tirer et tu fixes ton salaire en fonction de... Voilà, ce que tu as obtenu comme résultat. Merci beaucoup. Je ne sais pas si elle répondait précisément à la question. Merci beaucoup, Yves. Voilà ce que je pourrais dire. J'ai aimé. OK. Il faut fixer son salaire en fonction de ses résultats et quand l'entreprise ne voit pas bien, ça veut dire que tu n'as pas de salaire aussi. Tout à fait. Merci. Juste pour un peu compléter tout ça. Pour résumer, en général, le salarié gagne de l'argent par rapport au temps qu'il a passé en entreprise. Alors que l'entrepreneur, il est payé pour la valeur qu'il apporte aux autres. C'est ce qui le pousse justement à être beaucoup plus performant s'il veut avoir beaucoup plus de résultats. Et moi, j'aimerais féliciter les entrepreneurs parce qu'ils résolvent des problèmes. Je vous prends un cas. Tout à l'heure, on avait un problème. c'est qu'on avait besoin d'une paire de ciseaux pour couper les badges et du ruban adhésif. Heureusement pour nous, il y a des gens qui avaient déjà identifié ce problème et qui ont conçu des ciseaux et du ruban adhésif pour nous permettre de coller le tapis et quelques papillons. Donc, l'entrepreneur, c'est celui-là qui voit une solution, il voit un problème et il s'engage à le réseau de la manière la plus performante possible parce que dans toutes les industries, il y a toujours un volet recherche et développement. Et ce volet-là a pour but d'améliorer la qualité du produit et du service parce qu'il n'y a qu'une seule constante, c'est le changement ou l'amélioration. Donc, je suis obligé de le dire, malheureusement, dans la communauté, le problème qu'on a, c'est que comme nos références ont parfois du mal sans soit réduit aux besoins primaires, pour peu qu'on ait réussi à lancer un petit business où on a réussi à avoir cent, cinquante, je vais me dire dix salariés, on va dire ça comme ça, ça y est, on croit que on se prend en public et on commence à dormir. Non. Une entreprise qui ne croit pas disparaît. C'est clair, net et précis. Donc, c'est vrai qu'on dit que le salariat, mais sachez que si vous vous engagez dans l'entrepreneuriat, chaque jour, il y a un nouveau dossier. Et c'est une dynamique permanente. Il n'y a pas un moment où vous allez vous dire que vous pouvez vous asseoir et commencer à arriver. ça n'existe pas. Il faut que vous soyez à l'aise avec le fait que chaque jour on doit vous challenger pour que vous puissiez vous améliorer et c'est comme ça que le monde progresse. Cela étant, je ne vais pas être plus long que ça, on va applaudir pour nos panélistes et on va prendre une petite photo pour que je profite un peu de l'artarisme, voilà. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie.